... Aussi trouve-t-on dans le noir et blanc, c'est-à-dire dans le dessin, dans toutes les ressources de l'estampe, dans la photographie, des sujets sur lesquels il insiste de façon bien différente de ce qui existe par exemple en peinture et pastel. On trouve très peu de scènes d'opéra par exemple en noir et blanc. Les scènes d'opéra sont réservées à la peinture, sont réservées au pastel, voire à la peinture à l'essence qui, je dirais, reflètent l'éphémère de ce spectacle d'opéra, son côté très chatoyant, très lumineux. En revanche, réservées au noir et blanc, toutes les scènes très intimes, voire très crues, toutes les scènes de bordel par exemple, tout ce qui montre la promiscuité entre l'homme et la femme, je dirais, tout ce qui est érotique, et puis tout ce qui est très intime, c'est-à-dire les autoportraits par exemple, des premiers autoportraits dessinés, même des premiers autoportraits peints jusqu'aux derniers autoportraits photographiques. Et donc il y a, je dirais, dans ce noir et blanc, non seulement, je dirais, le goût pour le noir et le blanc, c'est-à-dire ce contraste très 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 fort entre les deux, mais aussi le reflet, je pense, d'un moi ténébreux. Il y a quelque chose de très profond dans cet attachement de Degas pour le noir. Valéry, à la fin de sa vie, aura une formule admirable, il dira, s'inspirant de Degas, au vie, peinture sur ténèbre. C'est-à-dire, le noir, Degas fait sortir en quelque sorte du noir, quelques éléments comme ça, atomisés, séparés, et qui s'expriment, qui reluisent, qui sont révélés en quelque sorte sur ce fond ténébreux. Et c'est un peu aussi toute sa vie, je dirais, qui peut être lu comme ça.